Il y a toujours eu de la musique un peu autour de moi, des gens qui chantaient, des gens qui jouaient un peu du piano, du violon, un peu de la guitare. Et ça ne fait que six ans maintenant que je suis arrivée au conservatoire, au moment où j'ai décidé de quitter le Mexique pour venir en France. Faire mes études en direction d'orchestre. Alors la direction d'orchestre, c'est presque un choix d'indécision. Parce qu'à un moment donné, quand je me suis dit que c'était possible de faire de la musique ma profession, je jouais du coup du piano, mais je ne m'imaginais pas du tout en étant pianiste. Du coup, je me suis dit, bon, ok, c'est le moment de choisir un autre instrument et du coup de faire ça toute ta vie. Et je n'arrivais pas du tout parce que je voulais jouer le violoncelle ou le corps ou la trompette, la flûte. Et je voulais absolument jouer tous les instruments. Et du coup, un jour, en concert, un concert symphonique, j'ai vu ce monsieur devant tous les instruments. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est ça la réponse parce que ce monsieur-là, il joue vraiment de tous les instruments. Et voilà, je pense qu'une des forces du conservatoire, c'est la diversité. Cette ambiance toujours très bienveillante, je dirais très saine autour de la musique. J'ai toujours vu des gens très motivés à faire beaucoup de projets, de faire en collectif des projets avec les copains, de faire de la musique. Ça, c'est une vraie force. C'est peut-être un peu cliché de dire juste merci. Bon, évidemment, les professeurs qui ont joué un rôle assez important dans mon évolution en tant que musicienne, mais aussi en tant que personne. Le conservatoire aussi, de façon plus ample, enfin, administration, etc., qui m'ont en plus donné du support quand j'ai eu du coup des soucis de papier, etc. Ça, c'était quand même assez important pour moi. Et évidemment, du coup, les collègues et les amis, je suis extrêmement reconnaissante, que ce soit dans les années passées et encore maintenant, de me suivre parfois dans des projets un peu fous et toujours avec beaucoup d'énergie et beaucoup de plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada